Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va vraiment être utile à tous ceux qui font du montage, des vidéos, des miniatures et des présentations. Je vais donc vous montrer comment supprimer les bords d'une image, l'arrière-plan. Si par exemple je prends ce logo Snapchat, vous pouvez voir que tout le contour du logo est en blanc. Et donc si je fais un copier de l'image et que je viens la coller sur une zone à fond verte, et bien j'ai tous les bords blancs qui sont par-dessus les bords verts, ce qui pose vraiment problème si on veut faire des belles présentations. Donc pour supprimer cet arrière-plan d'image, c'est très simple, on va utiliser le site RemoveBG pour Remove Background. Je vous mettrai dans la description mais vous pouvez très bien le chercher sur Google. Vous avez juste à taper ça et vous prenez le premier site, supprimer l'arrière-plan d'une image. Donc ce site il est vraiment simple d'utilisation, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur le bouton bleu pour télécharger une image, ce qui va vous permettre de parcourir vos dossiers de votre ordinateur, si jamais l'image est stockée dans votre ordinateur. Et si l'image en revanche est sur internet, et bien vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire un clic droit, vous faites copier l'image et ensuite vous allez faire un CTRL-V sur votre clavier et directement le logiciel va prendre en compte l'image. Donc vous pouvez voir qu'elle est en train de se télécharger, ce qui va permettre au site internet de traiter notre image. Et une fois que c'est fait, normalement vous retrouverez votre image. Donc il se peut que parfois certaines zones soient mal traitées. Moi c'est le cas par exemple du centre de l'image qui est devenu transparent. Mais je dirais que dans 90% des cas, le logiciel fonctionne. Et si jamais vous êtes dans le même cas que moi, c'est pas grave, vous avez juste à cliquer sur modifier ici. Là vous allez prendre effacer ou restaurer. Et là suivant votre cas, si des zones ont été mal effacées, vous allez pouvoir les effacer avec l'option effacer. Et si jamais vous voulez restaurer comme moi des zones, et bien vous avez juste à prendre l'option restaurer. Et vous allez pouvoir faire revenir les zones qui ont été supprimées par erreur. Donc vous avez juste à repasser sur les zones. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le bouton bleu télécharger. Puis télécharger une image. Et si maintenant je viens la glisser sur Photoshop, et bien vous pouvez voir que vous avez aucun problème. L'image est bien sans l'arrière-plan blanc. Et se font parfaitement dans le décor de l'arrière-plan vert. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple de supprimer un arrière-plan grâce à ce site internet. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a aidé. Et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao !